Musique Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de RotaTV, Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'informations. Voici les titres. Musique Le Sénégal a exhorté Zelensky à accepter ainsi ce que le fait en Ukraine, selon le New York Times. Forum inter et religieux à Ségur, les oppositions sociales sur fond de croyances et religieuses divergentes n'ont pas l'air place dans ce nouveau Mali. La SEMA demande une réunion d'urgence avec la médiation internationale dans un endroit neutre. Et pour terminer, régime d'assurance maladie universelle, des initiatives en cours pour son opérationnalisation effective au Mali. Musique Comme annoncé dans le titre, Makisal a confié avoir appelé Volodymyr Zelensky pour lui demander de cesser les hostilités et de négocier. Ainsi se le fait en Ukraine. Selon le New York Times, le président sénégalais était déjà monté au créneau pour soutenir les accords créanliens en juin. Le président du Sénégal et l'Union africaine, Makisal, continuent à donner de la voix sur les dossiers ukrainiens. Les dirigeants ont confié avoir appelé Volodymyr Zelensky pour lui demander de négocier avec Moscou dans un entretien avec le New York Times. Dans une correspondance adressée au chef de la diplomatie algérien, le samedi 10 décembre 2020, Ramtam Lammara, la coordination des mouvements de l'Azawaïde, sollicite l'Argérie et les autres médiataires internationaux. Engagé pour l'application de l'accord d'Alger de 2015 pour la paix au Mali a organisé une réunion d'urgence dans un lieu neutre. Dans son document, la coordination des mouvements de l'Azawaïde justifie sa demande par les besoins d'un examen désistif de la viabilité de l'accord signé en 2015. Ensuite, la salle Miruba de Ségou a brité le 12 décembre 2022, le forum interreligieux pour la promotion de la liberté des religions et de croyances au Mali sous le thème « La télélance et religieuse, un facteur de cohésion sociale ». Le dit forum a été organisé par Terre Fon Mali en collaboration avec Jeunesse en Mission. L'objectif général de ce forum est de contribuer à construire des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives qui interagissent de manière pacifique entre les différentes couches sociales par et pour la promotion des libertés des religions et des croyances au Mali. Les oppositions sociales sur fond des croyances religieuses divergentes n'ont pas leur place dans ce nouveau Mali « Qui nous voulons construire ? » a déclaré le président du gouverneur de la région de Ségou, Samba Asusoko. Enfin, dans les cartes des activités de la troisième semaine du mois de la santé et de la protection sociale, consacré au régime de protection sociale au Mali, une conférence des presses sur le thème « Les rôles de mutualité dans la gestion de la couverture Mali. » Le président du gouverneur de l'économie universel au Mali a été animé le samedi 10 décembre 2020 à la maison de la presse du Mali, Bamako, par le directeur de l'union technique de la mutualité UTM, Issa Sissouma. C'était en présence du directeur national des protections sociales et de l'économie solidaire. Mohamed B. Traoré, de la présidente de la commission d'organisation de l'événement, Mme Guteu Oumou Modibo-Sissé et des autres membres de la dite commission. Il y ressort de cette conférence des presses que des initiatives sont en cours pour l'opérationnalisation effective du régime d'assurance Mali universel à l'âme du Mali. Et voilà, c'est la fin de ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vos prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501